Les modèles de détermination des taux de change par les fondamentaux de l'économie, comme nous l'avons vu dans une première vidéo, ne sont pas suffisantes pour expliquer et encore plus pour prévoir les variations des taux de change. Aussi, allons-nous essayer d'écrire et d'expliquer d'autres déterminants, comme par exemple la spéculation et le rôle des banques centrales. Voyons d'abord la spéculation. Comment ça va se passer ? Si on estime que la monnaie va prendre de la valeur, on va en acheter, attendre qu'elle prenne de la valeur et la revendre, de manière à faire un gain important. Si on pense qu'au contraire, elle va se déprécier, on va vendre tout ce qu'on a et demander une autre monnaie. Ainsi, on n'a pas de perte. Donc, la spéculation est basée sur les anticipations des agents. Est-ce que telle ou telle monnaie va se dévaluer ou au contraire se déprécier ? Et c'est aussi basé sur le mimétisme de ces agents de change. En effet, ils se demandent si les autres pensent que telle monnaie va se déprécier, par exemple. Et dès qu'ils voient quelqu'un d'important, un agent connu, vendre de cette monnaie, eh bien, ils vont se dire que bon, ça y est, ça va se déprécier, puis de toute façon les autres vont le vendre, donc il faut s'en débarrasser. Et au contraire, si on voit quelqu'un qu'on connaît bien acheter de cette monnaie, cela veut dire qu'il y a des chances pour que cette monnaie s'apprécie. Puis de toute façon, les autres vont penser comme moi. Donc, il faut tout de suite acheter cette monnaie avant qu'elle s'apprécie, de manière à pouvoir la revendre un peu plus tard. Le résultat, c'est que tout le monde achète en même temps, tout le monde vend en même temps, et cela donne une surréaction. C'est-à-dire que tout d'un coup, la monnaie se met à monter ou se met à descendre. En effet, ces anticipations sont auto-réalisatrices. C'est-à-dire, si tout le monde pense qu'une monnaie va augmenter, eh bien, tout le monde va acheter cette monnaie, et donc, effectivement, la monnaie va prendre de la valeur, puisqu'il y aura beaucoup de demandes et peu d'offres. Inversement, si tout le monde pense qu'une monnaie risque de se déprécier, par exemple, la livre au moment du Brexit, et bien, qu'est-ce qu'on fait ? On vend de la livre. Et on n'est pas les seuls, tout le monde fait la même chose en même temps. Donc, qu'est-ce qui se passe ? Effectivement, la livre s'est mise à baisser en un seul jour de 16%. Donc, il y a une espèce d'accentuation due au mimétisme des agents de change. Tout le monde anticipe la même chose, et même s'ils ne l'ont pas anticipé, tout le monde copie tout le monde. Ces variations se sont accentuées depuis que les fonds d'investissement et les hedge funds, surtout, qui spéculent sur le marché d'échange, ont utilisé des algorithmes. Ce sont donc maintenant des machines qui vont, à toute vitesse, vendre et acheter les différentes monnaies. Et donc, ces variations sont extrêmement rapides, et parfois, extrêmement importantes. Les banques centrales jouent aussi un rôle dans la détermination des taux de change. L'action des banques centrales passe par le canal des taux d'intérêt et par le canal de la création de liquidités. Ce graphique présente les taux directeurs de la Fed, c'est-à-dire de la Federal Reserve américaine, et de la BCE, la Banque centrale européenne. Les taux directeurs en bleu sont ceux du dollar, c'est-à-dire de la Federal Reserve, et les taux en rouge sont ceux de l'euro, c'est-à-dire ceux décidés par la Banque centrale européenne. Or, que remarque-t-on ? Ces taux ne sont pas les mêmes, même s'ils évoluent plus ou moins de la même manière. Il y a parfois de très grosses différences. Première différence ici, par exemple, si l'on prend le taux de la Banque centrale européenne, on s'aperçoit qu'elle est aux environs de 4,5%. Et si on prend à la même période le taux de réserve de la Banque centrale américaine, on s'aperçoit qu'elle dépasse largement les 6%. Donc, il va y avoir une différence importante de plusieurs points. De la même manière, on retrouve cette différence ici, mais cette fois-ci, c'est le dollar qui a un taux d'intérêt nettement plus faible que celui de la Banque centrale européenne. Et puis de nouveau, grand décalage avec des taux beaucoup plus favorables pour le dollar. Et ensuite, on se retrouve avec la Banque centrale européenne qui donne des taux directeurs plus élevés que ceux de la Banque centrale américaine pour arriver toutes deux à, ou très très proche de zéro. Quelles vont être les conséquences sur les taux de change de ces différentes politiques de taux d'intérêt ? Le lien entre les taux directeurs des banques centrales et le taux de change d'une monnaie est le suivant. Les taux directeurs des banques centrales vont donner le taux de crédit qui sera pratiqué lorsque l'on prêtera cette monnaie. Or, un certain nombre d'investisseurs achètent des dollars, des euros, etc., dans le but de les prêter. Plus le taux d'intérêt sera intéressant, plus il sera rentable d'acheter cette monnaie pour la prêter. Inversement, si le taux directeur est faible, le taux de crédit sera faible et il ne sera pas du tout intéressant d'avoir cette monnaie pour la prêter. Donc, on l'offrira sur les marchés et on achètera une monnaie où le taux de directeur est important, donc où le taux directeur donnera un taux de crédit qui sera élevé et donc une bonne rentabilité pour un prêt. Le résultat de ces opérations fera que lorsque les taux d'intérêt d'une monnaie seront inférieurs à ceux d'une autre monnaie, cette monnaie qui a un taux inférieur sera peu demandée, beaucoup offerte sur les marchés, et donc sa valeur va baisser. Par contre, une monnaie qui aura des taux d'intérêt supérieurs à celles de l'autre monnaie sera très demandée, puisque beaucoup plus rentable, et peu offerte, donc sa valeur devrait monter. Pour essayer de lutter contre les conséquences de la crise économique de 2008, les banques centrales, d'abord la banque américaine, puis la banque européenne, ont mis à jour une nouvelle politique. Cette nouvelle politique, qu'on appelle le quantitative easing, consiste à faire de la création monétaire en très grande quantité. Ceci est expliqué en détail dans une autre vidéo. Quelles sont les conséquences de cette très forte création monétaire de dollars, d'euros et de yens aussi, parce que la banque centrale du Japon fait la même chose ? Cela veut dire que comme il y a énormément de liquidités, beaucoup de dollars sur les marchés, beaucoup d'euros sur les marchés, il est évident que cela fait baisser la valeur du dollar, puis cela fait baisser la valeur de l'euro, puisque la banque centrale européenne a copié la Fed. Bien que cette très forte création monétaire ait eu un objectif surtout interne, c'est-à-dire lutter contre la déflation, elle a eu des conséquences à l'extérieur. En effet, plus la création monétaire était importante, plus la valeur de la monnaie baissait. Ce qui n'était pas un problème, parce qu'une monnaie faible, c'est une monnaie qui permet d'exporter. Donc c'est aussi une autre manière de lutter contre la crise. Mais comme la création monétaire s'est faite aux États-Unis, s'est faite en Europe, s'est faite au Japon, chaque monnaie s'est mise à baisser, les unes par rapport aux autres, à tel point que par exemple, l'euro qui était nettement plus fort que le dollar pendant un certain temps, s'est retrouvé au même niveau, quasiment, que le dollar. Et cette conséquence extérieure, qui au départ n'était pas obligatoirement voulue, est devenue extrêmement importante quant à la valeur de la monnaie. En résumé, les principaux déterminants des taux de change sont tout d'abord les fondamentaux, comme la balance des transactions courantes ou l'inflation. Il y en a d'autres, mais qui sont moins importants. Il existe aussi la spéculation, qui peut faire baisser ou monter très rapidement les taux de change des monnaies. Et enfin, le rôle de la Banque centrale, soit par l'intermédiaire des taux d'intérêt, soit par celui des QI, Quantitative Easing. Cette création monétaire va avoir de plus en plus d'importance, parce que la Federal Reserve, la Banque centrale européenne et la Banque du Japon pensent créer encore plus de monnaie dans un avenir très proche.